bon ben et tu nous avais dit aussi lors d'un live qu'on était là aussi pour manifester le divin enfin ça revient à ça aussi mais manifester ses noms donc que chacun en fait avait un nom à manifester aussi il y en a un il va être généreux pas ça ah oui d'accord ok d'accord mais ça fait partie de l'admission de vie aussi en fait en fait on est là on est ses intermédiaires on est ses représentants donc effectivement on est là pour voilà un généreux comme lui complètement il ya plusieurs termes coraniques qui renvoient cette idée de être l'instrument qui a pour vocation ou mission ou finalité de manifester le le premier terme je vais en prendre juste deux à l'alamin dans la l'alamin ça peut dire l'univers envers un mois à l'ami vient d'un racine à l'aba veut dire la marque distinctive manifeste quelque chose d'accord d'acquirent manifeste quelque chose qui rend clair et évident quelque chose qui permet à quelque chose d'être d'être manifeste c'est à dire d'être accessible à le sens c'est ça que ça veut dire dans le monde de la manifestation et et le mot à l'âme c'est un nom d'outil en général littératement à l'alamin c'est les instruments de la manifestation de qui à de robbie l'alamin de robbie de allah alhamdulillahi robbie l'alamin ils ont ils ont pour fonction de manifester qui ça c'est un nom unique renvoie vraiment au fait que l'humain il est censé faire l'instrument du divin dans le sens où allah va l'utiliser pour se manifester dans ce monde comme allah il fait pour se manifester à nous parmi les choses qu'ils utilisent nous le deuxième terme qui renvoie vraiment à cette idée d'instrument et d'outils c'est le nom c'est le terme adam dans l'angarabe le terme adam en angarabe c'est un nom d'outil adam ? une morphologie dont je vous parlais tout à l'heure la forme des mots renvoie à une signification en angarabe le mot adam, le mot adam, le mot khatam, le mot ceux là ce sont des noms d'outils donc moi la proposition de lecture que je fais du verset de la surat numéro 2 alors je ne sais plus à partir où je crois que c'est à partir du verset 30 il faudra vérifier pratiquement l'entièreté des traducteurs traduisent par et il a renseigné à adam je propose d'une autre lecture et ça là je n'ai pas le temps d'expliciter pourquoi mais la lecture que je vais vous proposer là elle est conforme aux règles de la langue arabe ça on peut le voir il a fait de adam l'outil de manifestation de ces noms ah ouais bon on verra ça plus en détail une autre fois parce que là ça sera bien qu'on voit aussi eu égard à la langue arabe avec laquelle est révélé le coran il n'y a personne qui peut vous dire non ça peut pas vouloir dire ça une lecture qui est complètement valide d'un point de vue linguistique bon bah écoute on va il n'y a pas l'égard au sens du mot adam pardon j'ai dit et qui fait plus sens en plus de ça eu égard à la forme du mot adam et au sens du mot adam d'enfant d'accord pouvez-vous donner des exemples des volontés je pense divines où on est l'instrument d'eux allez je vous donne juste un exemple Allah il dit c'est que dans la volonté divine il y a le fait de pouvoir manifester réaliser mettre en œuvre le concept de Rahma c'est à dire le concept d'amour inconditionnel du divin à notre égard et Allah dans le verset en fait il nous dit celui-ci aussi ce verset là il est souvent traduit par et Allah est envers les croyants ou envers ceux qui mettent en main le dépôt confiant d'après mon vie au temps envers al-muhminin on va faire plus simple en faire la France d'Istération envers al-muhminin et là ça va de très miséricordieux à tout rayon d'amour ou intarissable d'amour après notre propre traduction en réalité encore une fois le bi en anglais il ne veut pas dire envers il veut dire par et là ça nous met toutes les personnes qui ont la prétention d'être des mu'mines ou d'être dans une démarche de iman ça nous met dans une forme de responsabilité qu'il faut assumer Allah nous dit littéralement dans le verset et il est par al-muhminin rahiman intarissable d'amour dans le monde de la manifestation donc ça implique une forme d'assumer cette responsabilité qui doit être la nôtre lorsqu'on prétend à l'iman de pouvoir mettre en oeuvre la volonté de rahma la volonté divine de rahma sur terre et d'être en capacité effectivement d'aimer de façon inconditionnelle comme Allah nous aime de façon inconditionnelle parce qu'en fait quand c'est nous qui aimons inconditionnellement en fait c'est Allah qui aime en fait à travers nous c'est ça ? ben complètement c'est ça ? voilà c'est trop fort m'shallah et puis de se rendre compte et c'est comme voilà de se rendre compte que finalement quand tu tombes sur quelqu'un par exemple qui est rahmanique par exemple avec toi de te rendre compte qu'en fait c'est Allah qui est rahmanique à travers cette personne là qui manifeste sa rahma à travers cette personne là c'est magnifique aussi c'est vraiment ça change la vie en fait ce genre d'enseignement c'est vraiment trop fort m'shallah c'est vraiment trop fort m'shallah